Othep à tous, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi le Niger a expulsé les Etats-Unis ? Quel est le grand problème qu'il y a eu entre les Etats-Unis et le Niger ? Les secrètes sont en train de sortir là. Que s'est-il passé ? Ils s'entendaient bien, après le coup d'État. Du 26 juillet 2022, ils s'entendaient très bien, il n'y avait pas de problème. Les Etats-Unis ont lâché la France. Et les Etats-Unis sont restés là. Mais ils sont restés là et pourquoi ? Pour continuer à baiser la gueule des Nigériens. Les Etats-Unis restent avec le Niger pour piller, continuer à piller encore plus. Un pays pauvre que vous puissiez. Ils sont méchants, ces gens-là. Le pays est pauvre, mais vous le punissez encore. Vous prenez le peu qu'ils ont. C'est carrément existentiel. C'est-à-dire qu'ils veulent enlever notre existence. Ces gens-là, ils sont comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que ce nouveau gouvernement, quand ils arrivent, puisque les Etats-Unis ont accepté de rester là. Ils se disent, oui, vous restez là, on va travailler ensemble. Alors, ils vont avoir un deal pour l'achat d'un avion. Deux avions de combat. Nous sommes dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons besoin du matériel. On a besoin des avions de combat. Le peu d'argent qu'ils ont pris, ils ont donné aux Américains. Ils ont payé 70% de la valeur de ces deux avions de combat. 70%. Ils ont dit, quand vous livrez les avions, on vous donne les 30%. Depuis là, les Américains ne veulent pas livrer les avions. Maintenant, quand il s'agit, les Nigériens disent, mais bon, nous avons fait le deal. Maintenant, donnez-nous notre matériel. Vous avez pris l'argent. Donnez-nous le matériel. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux Nigériens ? Non, 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 on ne peut pas vous donner ces avions-là. Parce que, vous savez, depuis qu'il y a eu le coup d'État, on a suspendu la coopération militaire. Oh, vous avez suspendu la coopération militaire, mais pourquoi vous êtes là ? Vous voyez comment ces gens-là sont escrocs ? Vous avez suspendu la coopération militaire. Mais pourquoi vous avez dealé avec nous pour qu'on achète cet avion ? Pourquoi vous êtes là encore ? La loi américaine dit, quand la coopération est suspendue, aussitôt, vous quittez le territoire. C'est comme ça que ça se passe. Vous suspendez la coopération économique et militaire dès qu'il y a un coup d'État dans un pays. Ça, c'est la loi américaine. Ils ont voulu faire une exception pour le Niger. Mais juste pour continuer à escroquer le Niger. Vous voyez un pays, un grand pays comme les États-Unis, la première puissance économique du monde, on est en train de devenir la deuxième, bientôt la troisième, parce que l'Inde est aussi en train d'avancer à vitesse V. Première puissance économique du monde. Qui vient escroquer le pays qui est classé parmi les dix pays les plus pauvres au monde ? Ça dit que ça, c'est plus que criminel. C'est un crime plus, 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 avec circonstances aggravées. C'est comme ça qu'on dit en droit. Circonstances aggravées. Un pays qui est pauvre comme celui-là, un pays qui est riche, très riche, vous venez encore le piller. Vous voyez le degré de méchanceté ? Et ce pays est en train de mener une guerre contre le terrorisme. Une guerre que vous, vous avez échoué, vous n'avez pas pu tenir. Vous avez échoué. Pendant dix ans, vous n'avez rien fait. Vous n'avez même pas stabilisé la situation. Ce pays est en train de se battre avec les moyens du bon. Et vous venez l'escroquer. Si ça, ce n'est pas un crime contre l'humanité, mais alors, c'est que le crime contre l'humanité n'existe pas. Si ce n'est pas un génocide, puisque l'existence même du Niger était mise en cause dans la lutte contre le terrorisme. À cause du terrorisme. Vous voyez comment ? Ces gens sont méchants. Bien-aimés, frères et sœurs. Mais ça dit qu'on peut en rire, mais c'est triste à pleurer. La première puissance du monde qui vient escroquer est le pays le plus pauvre au monde. Avec des raisons fallacieuses. Mais ils savaient ça. Pourquoi ils ont pris l'argent ? Donc, quand vous voyez Molyphi qui est venu là, avec Michael Langley qui sont venus là, tous ces bandits-là, qui étaient là, ce sont eux qui ont pris l'argent. Parce que quand la compagnie qui vend les armes, elle a besoin d'un marché. Ils viennent et négocient le marché. Ce sont eux qui négocient le marché. Mais ils ont leur pourcentage. Pour les 70 000 qu'ils ont versés, parfois ils ont donné les voyous là, eux ils ont reçu peut-être même 30 000 ou 40 000. 30 ou 40 %. Les autres, avec le reste qu'ils ont dans les mains, ils disent non, on ne peut pas vous donner le matériel. Puis c'est les compagnies privées, on ne vous donne pas le matériel. Ils se disent, eux dans leur tête, ils se disent que c'est rien du tout. De toute façon, c'est un petit pays, on s'en fout. Nous on a... Ils ne vont rien nous faire. C'est pour ça que Molyphi vient, elle veut intimider les gens. elle vient, elle hausse le temps. Elle hausse le temps devant le premier ministre, devant le ministre de la Défense et autres. Au point où le deuxième jour là, le ministre de la Défense a dit, Maudit, qui est toujours calme, qui a toujours la tête sur les épaules, il dit moi je ne veux pas assister à cette réunion encore. Je n'ai pas pu les voir. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Le général Maudit n'a pas assisté à la deuxième rencontre à cause de ça, de cette arrogance. Mais en fait, cette arrogance là, ce n'est pas une arrogance naturelle. Non, c'est une façon de cacher les vrais problèmes. C'est-à-dire qu'une façon de pousser, d'intimider les Nigériens pour que les Nigériens ne puissent pas revendiquer leurs droits. Oui. Puisqu'elle a eu l'argent. Ils ont déjà dépensé l'argent. Ils sont riches là. maintenant, ils veulent que le Nigéria, le Niger plutôt oublie, que le Niger oublie cette affaire d'avion. Les Nigériens disent non, non, on ne va pas oublier. Donnez-nous notre avion. Donnez-nous nos avions plutôt. On a déjà donné l'argent, donnez-nous les avions. Mais ils ont dépensé déjà de l'argent. La compagnie n'a pas reçu toute la somme. Elle ne peut pas livrer les avions. Voilà ce qui se passe exactement. Voilà le problème qui a fait que les États-Unis se séparent avec le Niger. Oui, il y a les accords, c'est vrai. Mais c'est quand il y a eu ce comportement, cette arrogance-là pour cacher la vérité. Le fait de leur avoir escroqué de l'argent, c'est une escroquerie, à escroquer de l'argent. Le Niger s'est dit mais on va revoir un peu les accords en question. On relit les accords, on se dit mais les accords, même les accords-là ne sont pas des accords sérieux. Vous nous faites payer ce que vous êtes en train de faire ici dans notre pays et nous ne savons pas ce que vous êtes en train de faire ici puisque la lutte contre le terrorisme avait échoué. Le Niger dit non, on n'a pas besoin de ça. C'est ça le réalisme. Bravo, Tiani. Bravo. Voilà comment le Niger dit bon, on se sépare. et ils ne veulent pas entendre ça, ils ne veulent pas qu'on puisse savoir mais nous connaissons maintenant la vérité. Les Nigériens, les autorités font la diplomatie. Nous, on ne fait pas la diplomatie. C'est pour ça qu'on vous dit la vérité. C'est un problème d'avion. Ils ont volé l'argent, ils ont escroqué le Niger, la Molifi que vous voyez là, le général anglais là, que vous voyez là. c'est des escrocs. Ils vont faire la même chose en Côte d'Ivoire. Ils vont faire la même chose en Mauritanie. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'Ukraine. On ne dit qu'on va donner 61 milliards à l'Ukraine. Dans les 61 milliards là, il y a au moins 40 ou 45 milliards qui restent aux États-Unis. Ça reste aux États-Unis. Ça relance l'industrie d'armement américaine. C'est ça l'escroquerie interne. C'est pour ça que vous voyez, ils mettent des bases militaires partout et pour intimider. Et maintenant, ils veulent intimider l'Afrique. Mais l'Afrique, vous l'avez tellement appauvrie que l'Afrique n'a pas d'argent. L'Afrique n'a que des matières premières. Et les matières premières, l'Afrique veut maintenant les vendre à ceux qui ont l'argent pour acheter. C'est ça le grand problème. L'Afrique veut vendre ses matières premières au prix du marché, au prix rayel. Et là, l'Amérique a des problèmes. L'Union européenne a des problèmes. Eux qui sont habitués à nous escroquer, maintenant on dit on ne veut plus l'escroquerie. On va jouer quatre sur table. Posez l'argent, nous on vous donne les matières premières. Les Africains n'ont pas un problème de travailler avec les Américains ou les Européens. Non, les Africains n'ont pas de problème. Nous on n'est pas comme eux. qui pour la moindre des choses, on vous garde dedans jusqu'à ils préfèrent mourir avec cette haine. C'est des gens haineux les Occidentaux. Ils sont tous haineux. Ils ont la haine avec eux. On leur demande seulement venez investir. Apportez l'argent qu'ils vous donnent. Mais ils n'ont pas d'argent. Leur monnaie à eux c'est une fausse monnaie qui n'est basée sur rien du tout. Sur du vent. Le dollar, l'euro, c'est une monnaie qui n'est basée sur rien du tout. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à vous dire bon on va vous prêter tant. Quand ils disent Asimi Goïta on va te donner 200 millions, Asimi Goïta ne verra pas les 200 millions. Non. Il ne verra pas ça. Ce n'est pas une monnaie. Ce n'est pas une vraie monnaie. Oui. Oh là. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont bons. Mais cette fois-ci le Niger a ouvert les yeux et tant mieux. Merci encore une fois de plus. Soyez bénis abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. J'ai dit et j'assume.